Bonsoir à tout le monde, on a souhaité à la municipalité, avec mes collègues Christian, Michel, Philippe, organiser cette petite fête, petite par l'Université de l'Organisation, mais grande par rapport à vos performances, Estelle et Émilie, puisque vous avez, d'abord, mais techniquement, Christian, il faudra nous développer des résultats. En tout cas, je sais que l'équipe Adolescentre doit être la troisième championne de France, et puis Émilie est la championne de France, Adolescentre. Félicitations à vous deux, bien sûr, au club, le club fonctionne très bien, il y a plein de titres, ça va être dit, à vos parents et à vos grands-parents, c'est-à-dire de les avoir vus, vous saluda, et ils n'ont pas trop rien pour le titre de championne de France, hein, monsieur. Voilà, donc c'est très sympathique, ça met à longueur sévérale, c'est très bien, et puis, compte tenu de votre jeune âge, je pense que des titres, il va y avoir plein à venir, hein, on n'a pas rien de voir prière, parce qu'il va y avoir. Alors, il voulait que je fasse un peu le récap de tout ce qu'on a gagné cette année. Donc, l'assiseur, on a commencé de bon an, cette année, on s'est inscrit au challenge mixte, donc on avait inscrit trois équipes, et Camille avec Sophie ont remporté le titre en essor à ce challenge mixte. Après, ensuite, on a, dans nos catégories équipes hommes et féminines, donc trois équipes qui sont inscrit sur les podiums, donc l'équipe Rosière en troisième série qui rapporte le titre, l'équipe d'Elmas en deuxième série qui termine la deuxième, et à nouveau Sophie avec Sylvie Coste qui est ici présente, qui termine, qui rapporte le titre en espoir dans les catégories féminines. Donc, ensuite, aux individuels avéronnés, on a quatre joueurs qui se sont distingués et qui ont rapporté des titres individuels, donc en catégorie féminine, Anne de Génispie termine la première, en cadet, Doréal Dutéraire termine la troisième, en senior homme, Jibé, Gilles Chalès termine la troisième, dans catégorie joueur étoile, Patrice de Panisse termine la troisième, et après, on a eu le bonheur de ces champions de France, avec la troisième place par équipe de tous les deux, et le champion de France de 2 et midi, à Berlino Riado, à Montréal de France. Alors, moi qui est sûr, plus de plus de plus de moins d'un moment, avec les guillets de huit, avoir fréquenté plusieurs pleurs, j'ai commis les guirs à l'époque, comme Pierre Roux, comme ceux qui sont ici, où effectivement les titres, c'était plutôt les gens qui avaient 50 ans, ou 45, ou 40 ans, et là quand on entend les titres, et qu'on passe aux gens que tu viens de citer, on n'est plus dans ces âges-là, on vient tout à fait tourner côté âge de nez. Et donc les guirs se sont développés, pas qu'avec les seigneurs ronds, mais se sont développés surtout avec les jeunes, les écoles de quilles, et les féminines, qui ont eu leur premier championnat en 1989. Juste pour rappeler la performance, dont je vais rappeler la médaille de bronze, il a croisé une classe à un championnat de France équipe, c'était le 4, 2013 à Robès, le record, qu'il est à 16 quilles au-dessus, c'est-à-dire en 384, le record de France. Donc il m'est dit que c'était 7 jours plus tard, le 11 août 2013, et c'était à Sébastien. Donc à Sébastien, je ne sais pas si tu as situé de la performance, et moi je te la situe depuis 1989, c'est la troisième meilleure performance. Donc au total de 295 quilles, donc à 9 quilles de la meilleure performance. Donc qu'est-ce qu'il laisse espérer, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, peut-être qu'on tente au résultat pour l'année prochaine. Bon, juste ajouter quand même, pour obtenir un titre aussi prestigieux, le jour J, il y a des explications. La première, c'est avoir des qualités de sublimation. Ça veut dire qu'il y a tout, tout le temps derrière, le bleu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce jour-là, sur le nuage. Et ensuite, il faut que le cerveau, le corps et le cœur soient dans l'unisson pour terminer la pratique. Et ça, toi seul l'as vécu, seuls ceux qui étaient présents ce jour l'ont vécu, et ont permis aussi de vivre au moment d'une intense émotion. On a connu ça dans notre discipline, l'art, c'est vrai que c'est la troisième fois, l'art, le grand-dite de Chateau de France. Et toutes les deux, ça a été la même chose. Donc je l'art, parce que les familles ont prévalu. Et il y a plus qu'il y a une entente absolument cordiale pour arriver jusqu'à ce qu'on est là. Bravo les filles. Et bravo les filles. Merci. C'est ça, c'est assez beaucoup de choses dans la conversation. Merci. Donc j'ai eu de grand, grand plaisir, et très sincèrement, de remettre ce trophée, choisi par un fessiant, je crois, et Michel, personnellement, je le trouve. Et Michel, je le trouve. Oui, de jouer. Je suis une organisation personnelle. Et un membre de la Vissibilité, donc je suis très heureux, je te revois un trophée pour ton magnifique titre de championnat de l'Ontario. Merci. Applaudissements. Est-ce qu'on peut organiser un championnat du monde, c'est bien ? Je veux remercier tout le monde qui m'a entragé le lendemain de la journée. C'est grâce aux encouragements que j'ai réussi à avoir cette première place. Et aussi, je veux remercier la vérité de m'avoir fait ce pot. Et voilà, merci. Applaudissements. Je suis très contente d'avoir ce titre. Surtout en équipe, avec ma sœur, qu'on a fini 3e. En Aveyron, on avait fini 4e, pas loin des 3e. Mais en France, on a réussi à être 3e. Ce qui est un beau exploit, parce que ma sœur, elle a que 15 ans. Elle est surclassée. Donc, c'est bien. Moi, c'était ma dernière année, elle a eu ma sœur. Et je suis contente d'avoir eu un trophée à l'école. Et après, en individuel, on est contente aussi. Parce que vous savez, moi, j'avais failli être première. Mais à la dernière partie, je m'étais première. Moi, j'ai fini 4e. Et ma sœur, elle était qualifiée aussi dans sa catégorie en moins de 15 ans. Puis en France, j'ai fini première. Mais c'est aussi grâce aux mes coéquipières qui jouent avec moi. Ce sont aussi mes adversaires. Avec elles, elles m'ont bien encouragée. Ainsi que tous les gens de CEU, vraiment, avec le public. C'était super gentil. Et ça fait une bonne expérience.